Bienvenue à la Ronde 3. Alors le match de mon adversaire vient de se terminer. J'ai perdu le die roll. J'ai mes quatre couleurs, j'ai tout pour le wanderer. La main est un peu lente, mais je vais la garder parce que j'ai le wanderer, j'ai mis ça de Judgment. L'adversage ouvert. Et quoi d'autre? Verre rouge. Oh, donc, je me doute de ce que j'ai devant moi. Un verre rouge avec toutes les créatures à quatre qui font support 2 que j'ai laissé passer dans toute la draft. Un autre qui doit être à ma gauche. Si j'ai eu le battle pop, il y a des bonnes chances qu'il y ait des créatures support. Personnellement, je trouve le pop assez médiocre sans support, mais avec support, il devient extrêmement bon. Ah, donc, Sun-Canorado, Sears-Lantern. Ouais. J'ai effectivement un déclin, je le sais depuis le départ, c'est le défaut. Quand j'ai pas deux drops comme la main que je viens de garder là, c'est effectivement une problématique. Le lagak. Il y a potentiellement, facilement, au moins trois lagak, parce que j'en ai vu au moins trois différents passer dans le draft, je crois. Oh, que ça va faire mal. Oh, que ça va faire mal. Euh... Non-Shars. J'ai le Group of Desolation autour d'après, mais... Pour l'instant. Il pourrait même avoir un autre lagak et avoir une 5-3 pour m'attaquer. Si c'est le cas, je risque de plus bloquer l'autre lagak pour faire survivre mon Woodland Wanderer. Removal qui peut avoir, à part des cartes comme les 6 Judgment ou des trucs de combat... Il y a quelque chose. Si t'as quelque chose, j'ai plus le choix, il faut que je bloque. Donc, je vais bloquer lui parce que j'ai plus de chances de le tuer, je crois. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Il y a plus 2, plus 2. Dans le cas, je le tue pareil. Il faudrait qu'il y ait plus 4 de Toughness. Il faudrait qu'il y ait First Strike dans le rouge. Dans le cas, les deux me tuent. Ça, c'est Trample. First Strike, Trample. Je suis presque sûr que je perds ma créature. C'est pas impossible qu'il attaque juste de manière agressive pour me faire du dommage, mais je ne crois pas. J'ai Grip of Desolation au prochain tour. OK, il attaque juste de manière agressive. où il y a un sort qui fait un boulder salveau plus sa créature. OK. Donc, il a... J'assume qu'il n'avait pas une bonne main pour gérer lui, ou qu'il a peur dans son deck de cette créature-là. Donc, il priorise beaucoup de la tuer. Ici, je vais lui enlever sa couleur qu'il a le moins. Je suis rendu à six mana. J'ai les huit mana puis le Devastator en main. Prochain tour, j'espère, puis j'ai quelque chose. C'est vrai, hein? J'ai passé beaucoup de Path Warden. Je crois que mon adversaire a un excellent deck. Là, la question est, est-ce que je vais... J'ai quatre mana pour caster si je Seer's Lantern. Je Seer's Lantern. Alors, Seer's Lantern. Je peux avoir du vert. Scryer. Oui, s'il vous plaît. Lantern on top. Je pige. Joue. Et je passe le tour. Prochain tour, je ne Seer's pas parce que je peux caster Devastator. Vert rouge, qu'est-ce qu'il y a qui peut gérer Devastator? Ouh! 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 Je ne sais pas sans qu'il ait fait un Dragon. Je pense qu'une 8-9 Trumble, c'est difficile pour son deck à gérer. Quoique, les Dragons 5-5, ça va rapidement gérer. Necess Judgment au prochain tour. Si je pige une petite créature, ça serait le mieux. Tout ça pour tuer une aura. En fait, c'est Tarsnare la meilleure draw. Il ne faut pas gaspiller mon Essence Judgment. Bon. Ben... Essence Judgment. Up to... Up to 1 Target Creature. L'Aponent Controls. Alors, j'attaque avec une 9-10. Il me tue en 2 tours. Je le tue en moins de 2 tours. Donc, il a encore davantage avec son Dragon. Étant donné, c'est son attaque initiale. Bon. J'aurais préféré le Tarsnare ici, mais... J'aurais plus Seer's Lantern. J'espérais pouvoir piger une créature pour pouvoir mettre un plus sur un plus sur un dessus pour gagner plus davantage de mon support. Donc, s'il va agressif... End of Turn. Il faut absolument que je pige un nouveau. Je te veux pas. Tarsnare. Je l'attaque. Prochain coup. Je diminue son Power. Je la mets à 2. Je réattaque. Instant. On top. C'est mieux que de risquer une carte qui fait rien. À moins, évidemment, qu'il y ait une réponse au Devastator. Je vois difficilement ce qu'il peut avoir. Pis la 10 de Trample. Faut juste pas que je manque mon séquencement. Il pourrait avoir des bonus. En voilà 1. Là, s'il y a plus 2, plus 2, je suis mort. 6. Moins 3, 3. S'il y a plus 2... S'il y a un sort à plus 2 dans sa main. C'est la carte qui reste. Bon, je vais le caster tout de suite. De toute façon, il y a plus de... Surprise. J'ai gagné mais j'ai perdu. Je pense. Selon la carte qui a en main. J'aurais dû le laisser attaquer. Mais c'est pas grave. Je vais le superer. C'est ça. J'aurais quand même dû le laisser le taper. Ça aurait été un meilleur... Un meilleur jeu de ma part. Mais bon. Alors. Ouf. Ouh. Le Dragon... Dragon Master Outcast me fait très peur. Euh. Quelque chose anti-flying. C'est peut-être pertinent. Corpse churn. Non. Altars reap. Draw 2 cards. Sacrifice a creature. Witness. Honnêtement. Il va juste savoir que je me rappelle qu'il l'a. Pis peut-être être... Faire attention à mon removal. Son deck est rapide. Tout ça. J'aime. Slyther skin. Encore une fois. Pis son deck est rapide. C'est pas la meilleure carte de mon deck. Je suis peut-être mieux d'avoir une option contre. Des fly. J'ai juste... Faut remarquer. J'ai juste vu un dragon. 5-5. Pis si il se met en produit. Pis je peux pas gérer la 1-1. La game est finie. Pis je pense que Vines est encore mieux que Plumet ici. Ouais. C'est pas si c'est mes créatures. À plus 1, plus 2. Il y a des mes créatures qui gèrent pas un dragon. Peut-être que Plumet est mieux. J'ai quand même bien pigé pour m'en tirer dans cette partie-là. Honnêtement. J'aurais pu facilement la perdre. La natural aggression. Ouais. Je vais mettre le Plumet. Non. S'il y a pas de flying. Ça c'est meilleur. Je vais mettre lui pour l'instant. Si je vois d'autres créatures flying. Je vais peut-être aller vers la Plumet. Hum. Alors ça c'est intéressant. Si je me rends au series Lantern, je me rends à 4. Si je me rends à 4, je me rends au Deviant Strike. Je vais fetché tour 1 ou tour 2. Si je prends pas de land. Mais j'ai un deck de 18 land. Il va rester 15 quand je vais avoir fetché. 15 sur 33. C'est 1 sur 2. Ouais. Je la keep. Je paye en plus. Keep. Je vais le risquer parce que j'aime le fait d'avoir un Deviant Strike. 2 Immovals. Une créature. Ouais. Il joue ça en premier. Je la joue. Mais je pense que je ne fetcherai pas à la fin de son tour. Je n'ai aucun 2 drop. Tout ce qui peut me punir, c'est si je pige un 2 drop. S'il n'y a rien mis, je ne le craquerai pas. Ça me donne... C'est quelque chose que certains ne considèrent pas. Mais ça me donne une légère chance de plus de piger une land. C'est absolument ce qu'il me faut. Bon. Est-ce que c'est ça qui m'a donné la chance? Peut-être pas. Mais ça vaut la peine de payer. Il ne faut juste pas que j'oublie de fetcher à la fin de son tour. Donc F6 à mon tour, mais pas aussi. Déparlant de mon adversaire. Ça me satisfait proprement. Donc Forêt, c'est quand même plus important. J'aime mieux mettre ça que mettre le Vile Redeemer. M'accélérer. Déjà là, je peux faire Oblivion Strike. Il va tomber à 4 manas. Encore une fois, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a un Dragon Master Outcast. Blister Pod. Pas trop énervant. Le Vestator a l'air d'être quelque chose qui est difficile à gérer pour son deck. Il faut que je garde ça en tête. Et malheureusement, je n'ai pas eu de land. J'aurais pu jouer le Translator. C'est aussi. Là, je vais pouvoir jouer le Redeemer avec la mana. Je pense que ça va être le play. Bon, évidemment. Deux Devastator. Ce n'est pas génial. Là, ici, il peut se dire que j'ai manqué mon land drop. Donc, je n'ai rien à caster. Ce qui rend mon Vile Redeemer encore plus crédible. Mais, il joue rouge. Le Vile Redeemer ne se rendra peut-être pas bloqué. J'aime cette créature. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va mettre le mana pour le faire au bon moment. Il faut que j'apprenne à lire mes cartes. J'ai honnêtement assumé que ça faisait un sillon. J'ai pas lu le reste du texte de la carte. J'étais pressé pendant le draft. J'ai jamais drafté cette carte-là. J'ai jamais pigé cette carte-là. C'est une rare. Mais, effectivement, je viens de... Bon, c'était pas une grosse gaffe, mais j'ai gaspillé un mana. J'ai surtout... Assumé que j'aurais un sillon pour rien. Ok. Oui. Mieux ça qu'autre chose. Je pourrais scryer pour une land, mais... Je pourrais rien caster. Fait que je suis aussi bien de... Patienté. Si, mais quoi que ce soit que je peux tuer avec un Tarsnare, il y a des bonnes chances que je le fasse. Sinon... Scry, end of turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non. Malheureusement, je le veux pas parce que je vais être obligé de discarter une carte. J'ai le choix. Soit je le prends, puis je m'installe pour une late game avec plein de removal. Mais j'ai pas de land, non. J'ai une land. Je vais caster le Cosidex Bottom. Assez triste de mettre son bottom. Mais... Ça a eu la peine. C'était donc la bonne décision. Je pense que c'était la bonne décision. Alors... Déjà ça c'est un petit peu plus dur pour toi à gérer. 6 mana c'est toi aussi. Potentiellement 7 mana au prochain tour. Je suis pas encore rendu à mes Devastator. Mais j'ai plein de combinaisons de cartes qui vont fonctionner. Tarsnare est pas bon contre cette carte-là. Je vais l'Oblivian Strike par contre. 7 mana... J'ai des choix, j'ai des choix, j'ai des choix. Je peux l'Oblivian Strike pour rentrer du damage. Missus Judgment, je préférais le garder pour un moment où est-ce que j'aurai toutes ces créatures. Mais j'aime mieux faire ça avec le Untap. Le bloquer. J'ai gardé Vines et Tarsnare. Le disponible. Et si je fais pas les deux sorts, je vais pouvoir Scry à la fin de mon tour. Il hésite absolument pas. Donc... Vines of the Recluse. Untap. Plus 1. The Power. C'est une très bonne carte. Et mon adversaire manque de mana. Je vais en profiter. Ah, là je suis content par exemple. Je suis content d'avoir mes sorts de removal en main. Boulder Salvo. Je peux pas y faire grand-chose, mais... Il y a deux Salvo. Il y a un bon deck. Il y a un bon deck. Il y a un bon deck. Je vais perdre un mana malheureusement. Ça c'est la partie qui est triste. Donc je vais m'éloigner de mes Devastator. Slaughter Drone. Et un Scry au prochain tour. Si mon adversaire ne pige pas de land et ne se met pas à jouer des sorts bientôt, il vient d'avoir une land. Slaughter Drone. Ça je me doute qu'il y en a plus qu'un de ça. Il y a des journées comme ça que je suis chanceux à Magic. Profitons-en. On va y enlever. Mad Grip of Desolation a été très bon dans ce draft-là. Je ne peux pas me plaindre de la carte. Non seulement je viens de détruire la mana de mon adversaire, il ne pige pas de forêt. La moitié de son deck n'est pas jouable. Je vais peut-être carrément gagner mon draft là-dessus. C'est peut-être un moment où je n'ai pas assez réfléchi au fait de scryer avant. Encore une fois, j'aurais eu 5 mana pour caster quelque chose. Je déteste pas cette carte-là, j'aimerais mieux jouer des Devastator. Si je joue mes Devastator, ça finit la game pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc j'espère piger une land. Parfait. Honnêtement, s'il ne pige pas de land, je ne vois pas comment il s'en sort. Le deck va bien, le deck va bien. Ah, une forêt. Ça lui redonne une chance. Excellent. Donc, victoire. Quelques petites rares. Plusieurs cartes. Énormément de paquets. Alors, je vais faire une petite vidéo de récapitulatif sur ce que je viens de faire. Donc, ne quittez pas et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.